Partir à l'aventure, découvrir de nouveaux spots et ne pas rester sur ses acquis. Accepter de se casser les dents ou au contraire cartonner. Bienvenue dans cet épisode de Unknown Area. Bonjour tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Unknown Area. Aujourd'hui on repart sur la même zone que dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu je vous mets la fiche juste en haut. On va tenter, c'est un autre coefficient de marée donc on va essayer de faire à nouveau du lieu, l'espèce ciblée c'est le lieu. Aujourd'hui on est quatre, il y a Morgane qui tient la caméra, Juk qui est en train de faire un EFG même si je lui ai dit de le faire hier soir. Et il y a Antoine qui nous accompagne également. C'est Antoine que vous avez vu dans la vidéo record explosé, pareil je vous mets la fiche juste en haut. Donc voilà, les conditions vont être bonnes apparemment de ce que l'on a regardé sur la météo. On attend ensuite pour l'écluse pour sortir, j'espère que la vidéo va vous plaire. Pensez à vous abonner, on est bientôt 10 000 à liker et à lâcher votre meilleur commentaire et puis nous on va se mettre en route. Ciao ciao ! Si on pêche quelque chose sur celle-là on a de la force. Pas trop optimiste là pour cette épave hein ? Non on n'est pas... Il faut dire qu'on a un passif aussi de lundi. Il y a une petite détection dans le fond quand même. Ah bah faut aller les chercher. On travaille. Travaille-y mieux. Lors de cette sortie nous nous rendons compte que les poissons ne sont pas là et ce malgré le coefficient plus important. Nous verrons dans l'épisode numéro 3 que les poissons sont bien plus au large et qu'il faut monter beaucoup plus loin pour aller les trouver. Je vous laisse avec les quelques poissons fait lors de cette sortie et notamment ce très joli poisson fait par Morgane sur sa canne casting. Dis-nous Morgane, on dirait bien que tu nous as fait une belle vieille. Par contre là-bas il y a quelqu'un qui a fait un lieu. Tu sais qui il est ? Il est déjà rangé ? Un énorme lieu. Un énorme lieu. Un énorme lieu. Un énorme lieu. Au moins ça t'évite la bredouille. Tu l'as fait au fond ? Ouais. Allez. Alors Morgane ? On dirait qu'on les a trouvés ? Ouais mais je peux pas passer. Je crois qu'on les a trouvés, enfin. Par contre on a carrément brûlé les nouges. C'est pas grave. Je pense qu'on peut sortir les plus attifs. Alors laissant ça sur la casting ? Sur un vrai poisson ? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Il est à 25. C'est fou ? Ouais. Et non le vaux, on peut sonder. Ça repart, ça repart. Allez. Ça repart. C'est bon ça. Ah, merci, ça repart. J'ai fait un tac au mauvais moment quoi. C'est le démon. T'enchi un peu ? C'est un peu. C'est ça qu'on veut, non ? On va remettre la canne là. Je sais pas ce que je remonte les gars. L'épave. L'épave bouge vite alors. Allez. T'es démêlé juste. Allez jus, ça c'est fait. C'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Il y a une belle tache. Ouais, il y a une belle tache. Une belle tache. Oui. Je vais peut-être venir dans l'eau. Quoi ? Enfin ! Yes ! Yes papa ! C'est qui le patron ? Et en casting, s'il vous plaît. Il est bien donnu. Sa mère, il est beau. Un beau poisson. TP de 50 grammes. Gumbel Slug 175. Attends. Il fait mal au bras, il est lourd le con. Par contre, on va peut-être la refaire parce que... Oui, on va la refaire, c'était Bagdad. Dans le prochain épisode, nous partons du port du Havre et cette fois-ci beaucoup plus au large. Nous partons sur des épaves notées précédemment sur le site d'Atashome comme dans l'épisode numéro 1. Et vous allez voir que nous trouvons enfin du poisson et du poisson correct. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes bientôt 10 000 sur la chaîne YouTube. À mettre un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada